Dans un instant, on va à Bruxelles en direct, puisque deux explosions ont retentit à l'aéroport de Bruxelles, Zaventem. On vient de l'apprendre. 8h28 mardi matin, cette information bouscule la matinale d'Europe 1. Pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'un attentat ou d'un accident. En 10 minutes, la station bascule en édition spéciale. C'est parti pour 6 heures de direct 100% attentat, sous l'œil du directeur Fabien Namias. Les précédentes attaques à Paris ont créé une mécanique. Aujourd'hui, on a le sentiment d'une rédaction ici, mais comme l'ensemble des rédactions, comme la vôtre, qui a déjà l'habitude de traiter ce genre d'horreur. Et c'est finalement le plus effrayant. C'est que chacun sait déjà ce qu'il a à faire. Il est midi, Maxime Suitec et Jean-Michel Apathy prennent les commandes. Jean-Michel Apathy, bonjour. L'édition spéciale se poursuit bien évidemment sur Europe 1. Les autorités belges le confirment, c'est bien un acte terroriste. Le bilan des victimes est toujours provisoire. Ces attentats auraient fait 24 morts, 90 blessés. La régie transmet les infos. On en est à 136 blessés, là. Michel, vous avez appris de 136 blessés. Les témoignages s'enchaînent et les premières images arrivent. La radio prend des airs de chaîne info. Je te rends au début du journal les images qu'on a sur ITVFM décrites par Maud Descamps. Des vidéos commentées en direct et diffusées en même temps sur le site internet d'Europe 1. Des hordes de passagers qui fuient le bâtiment courant et derrière eux, cette grosse colonne de fumée grise. 14h, fin de l'édition spéciale. Pour Jean-Michel Apathy, plus aguerri à l'interview politique, c'est un nouveau rôle. Quand il se produit des événements de cette importance, tout le reste disparaît. Moi, en tout cas, ce que j'ai essayé d'avoir à l'esprit, c'est un peu de distance. Il faut rester journaliste. Savoir que l'émotion est immense et ne pas se laisser déborder ou gagner par elle. Bruxelles, à 300 kilomètres de là. Il est 17h. France Info, édition spéciale. Édition spéciale après ces attentats de Bruxelles avec Ersine Lebovitch. France Info a délocalisé son antenne. Nous sommes dans les studios de la RTBF qui nous fait vraiment l'amitié de nous accueillir aujourd'hui. Le tout-info, c'est l'ADN de la station. Pour son directeur, il fallait être là. C'est quand même complètement différent de se rendre compte de ce qu'est une ville en état de choc total, comme elle l'est depuis ce matin, que de faire une tranche d'information depuis Paris. Au micro, France Info accueille des experts bruxellois, comme ce journaliste spécialiste police-justice. Le plus important pour vous, c'est la vérification des informations. Pour évidemment s'y retrouver, tenter de démêler le vrai du faux. On préfère parfois différer une information, aussi parce que ça peut mettre en péril. des opérations qui sont en cours sur le terrain. Retour à Paris, rue Bayard à RTL. Chaque soir à 18h, près de 2 millions de personnes écoutent Marc-Olivier Fogiel. A quelques minutes du direct, le journaliste peaufine ses textes. Derniers ajustements avant de gagner le studio. Sa priorité, 10h après les attentats, prendre du recul sur les événements. La différence avec les chaînes infos le soir, où les gens rentrent, se mettent devant la télévision et redécouvrent l'actualité et ont besoin de revoir les images. Nous, le soir, il y a moins cette dimension-là et on a besoin d'un peu plus, ce que je vous disais, de s'opposer, d'expliquer et d'essayer de décrypter. RTL Soir, édition spéciale. C'est parti pour 2 heures d'antenne. Bonsoir, nous sommes Bruxelles. Plus de 10 invités se succèdent, comme le spécialiste du terrorisme, Jean-Charles Brizard. On sait par ailleurs que ces attentats ont nécessité une préparation longue, sans doute plusieurs semaines. En régie, le directeur de la station transmet les dernières infos en temps réel. Pour lui, l'instantané, c'est la force de la radio. C'est les radios, quelque part, qui ont inventé le breaking news, puisque la rapidité est toujours venue des radios. C'est-à-dire qu'on a cette faculté, cette facilité de prendre l'antenne rapidement et de pouvoir raconter ce qu'on voit et de pouvoir casser nos programmes. Donc finalement, c'est les chaînes d'info qui, au fur et à mesure, ont repris cette façon de faire des radios. Après les experts, place au débat avec les polémistes dont refait le monde. Très vite, le ton monte entre l'éditorialiste Yvan Riouffol et Clémentine Autain sur les sources du terrorisme. Et puis vous avez toute cette bienveillance de la bien-pensance qui est en train de... Je suis à la droite de quitter le plateau. Il y a des lignes. J'ai déjà entendu ces genres de procédés. Pour Marc-Olivier Fogiel, malgré la gravité du moment, pas question d'occulter les sujets qui fâchent. Le débat qu'on a eu ce soir, c'est le débat qui existe ce soir dans les dîners à droite et à gauche. C'est des opinions de société. 20h, fin de l'édition spéciale. On règle les derniers détails pour l'émission du lendemain qui se fera à Bruxelles. Dehors, à quelques centaines de mètres, la tour Eiffel est aux couleurs de la Belgique.